ok on va s'amuser à la chose suivante on va être sur une position ici donc je suis un peu plus large qu'en ecodachi tranquillement ici et je vais juste m'amuser à refaire ce que j'ai fait au début du cours c'est à dire je vais laisser tomber ici que du côté droit pour l'instant la marche laisse tomber du côté droit mon bassin par du côté il part du côté droit par à droite il revient par à droite il revient j'insiste aussi un maintenant qu'on repart dans quelque chose un peu plus formel votre respiration expire et quand j'inspire que je ramène c'est bien mon périnée mon inspiration qui me fait remonter le corps expire inspire expire inspire expire qui tout ça ça se tient c'est pas mort c'est pas mort ça se tient bon 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 ok on se fait la même chose Cette fois-ci, on reprend le bâton. On a le bâton dans le dos, ici, et les mains posées derrière. Ça va ? Je fais le même travail. Hop. Mon bâton, il reste bien dans son axe, il ne bouge pas. Il reste dans son axe, il ne bouge pas. Il reste dans son axe, il ne bouge pas. Dans son axe, il ne bouge pas. Donc, on voit que le bâton descend un petit peu par rapport au sol. C'est normal, puisque je suis en train de descendre moi aussi. Mais il ne bouge pas, il reste dans son axe. C'est bon, tranquille, il reste bien dans son axe. C'est juste pour vérifier que je suis bien sur un joli axe, tranquillement, ici. Une fois que je suis là, je vais imaginer que mon fessier droit, c'est-à-dire cette partie-là du corps, elle veut encore aller plus loin là-bas. Elle veut aller plus loin, 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 elle veut aller plus loin. Ça marche ? À un moment donné, je vais être limité par mon genou, qui ne voudra pas aller plus loin. Ce n'est pas grave, je ramène. Je continue, là, j'y vais vraiment tout doucement, parce que là, je suis en très forte contrainte sur le genou. Mais pour l'instant, ce n'est pas gênant, on ne va pas le faire trop longtemps. Donc, mon bassin veut encore aller à droite, il veut aller par là-bas. Ok, il veut encore aller par là-bas. Il veut aller par là, 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 par là. Et je reviens ici. Vous essayez de trouver la solution. Vous avez le droit de bouger vos jambes. La solution pour que le bassin aille encore plus vers la droite. Je suis ici. Je veux que mon bassin aille à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, encore, 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 encore à droite. Évidemment, je n'ai pas le droit de bouger trop les pieds. Je peux bouger sur mes talons, sur mes avant-pieds, mais je ne peux pas me déplacer. Simplement, cette idée, tombe, 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 tombe. Comment je fais pour amener encore mon bassin plus par là-bas ? Tout en gardant mon alignement de bâton. Je ne veux pas que le bâton tourne. Ça marche. Et je veux encore aller plus loin. Comment je fais ? Je vous laisse chercher. Amusez-vous. Cherchons, 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 cherchons. Côté droit, côté gauche. Je vais m'amuser à gauche. Je laisse tomber. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Ça va, mon bâton reste bien dans son axe. Là, j'ai un blocage. Je ne peux pas aller plus loin. Sauf à me déplacer ici, mais ça, je ne veux pas le faire. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Et on ramène. J'essaie de l'autre côté. Je veux aller plus loin. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je trouve un truc. C'est mon genou qui me gêne. Ce genou droit, il me gêne. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du genou droit. Imaginez-vous si ce genou droit, je le ramène vers l'intérieur. Là, je peux encore descendre. Si je ramène mon genou droit, je peux encore descendre. Donc, en fait, on peut s'amuser à ça. Effectivement, là, je laisse tomber. Mon genou est vers l'avant. Si mon genou, je le mets vers l'intérieur, maintenant, ça veut dire que mon pied va bouger aussi. Là, je peux encore continuer mon mouvement. Et je vais continuer ce mouvement. Et je continue, je continue, je continue. Hop. Et je ramène. Donc, vous vous amusez à ça. Commencez le mouvement sans bouger le genou. Et ensuite, vous laissez tranquillement tourner votre genou vers l'intérieur. Et votre pied, il suit votre genou. Voilà. Je lâche. Je pars, je pars, je pars, je pars. Je suis bloqué. Je vais libérer mon genou. Je fais gaffe à ce que mon bâton soit bien dans son axe, toujours. Je vais libérer mon genou. Je peux continuer. Mon bâton est bien dans son axe. Je fais gaffe à ce qu'il soit bien appuyé sur mon bassin. Mon bassin est de face par rapport à vous. Et je ramène vers l'outil. Et vous jouez à ça, tranquillement. Et au fur et à mesure, vous essayez de ne pas faire un premier mouvement de descente ici. Et un deuxième mouvement de tournée ici. Vous essayez de faire ça dans le même temps. Hop. Et je ramène. Hop. Et je ramène. Hop. Mais faites gaffe. Je ne veux pas que le bassin, il est tourné. Le bassin ne tourne pas. Il reste, pour moi, il reste de face à ma caméra ici. Ok. Mais je m'amuse à sortir ma fesse vers ma machine à laver. C'est mon concept de base. Toujours sortir ma fesse vers ma machine à laver. Et je ramène. Et pareil de l'autre côté. Et au lieu de faire un et deux, on essaye de se dire que le bâton, il va glisser. Et hop. Mais je reste bien, 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 bien de face par rapport à vous. Je ne tourne pas. Je reste bien de face. Et pour ça, je me sers de ce bâton. J'appuie bien le bâton tout le temps sur mon bassin. Et sur deux parties du bassin. Pas que sur une seule partie. Pas que sur une seule. J'ai mes deux bras qui poussent ici. Mes deux bras poussent. Et je reviens. Et on s'amuse à ça. Tranquillement. On laisse tomber. Bassin droit. Je peux lever. Et on repasse. Lâche. Trois. Bien de profil ou plutôt bien de face par rapport à la caméra. Ça marche. OK. On relâche le bâton. On s'amuse à cette chose-là. Si vous voulez, c'est vraiment ce distinguo en termes d'ouverture de hanche, de bassin. Le distinguo entre un écoachis formel, qui serait un écoachis où je suis de face ici par rapport à vous. Un écoachis formel. Et un écoachis moins formel, où je fais le même exercice qu'ici. Je vais ouvrir. Et bien, c'est exactement ça. Là, je suis de face par rapport à vous. Et je vais me retrouver simplement en libérant ma fesse vers l'arrière, sur un écoachis où je suis de profil ici. Et c'est la position que j'avais avec mon bâton. Donc, là, quand je laisse tomber, je laisse tomber, c'est ma position, j'ai ma structure ici. Ok ? Fermez, ouvrez. Fermez, ouvrez la fesse par vers l'arrière. Ça roule. Donc, on s'amuse à ça. Un, deux. Et ça ramène. 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 Ich, knee. Ich, knee. Sentez. Pam ! La fesse. Trappe. Amusez-vous simplement à ça. Là. Hop, hop, hop. Trappe. Hop, trappe. Oups. C'est pas juste descendre. Non. Descendre, ouvrir. Parce que j'ouvre. Pousse. 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 Vraiment. Descendre. Hop, et derrière. On joue à ça tranquillement. Un. Bien ouvert. Deux. Ouvert. Trois. Ouvert. Quatre. Descendre. Frappe. Mais profil. Descendre. Frappe. Profil. Ouverture. Ich. Ni. Sente. Chi. Amusez-vous avec vos bras. Laissez-les partir comme ils ont envie. Trouvez comment ils ont envie de partir. Là, j'imagine par exemple que j'ai mon coude qui est lié à mon genou ici. Si mon genou bouge, mon coude bouge. Je fais juste ça par exemple ici. Je m'amuse à ça pour sentir les choses. Je ne sais pas trop quoi, mais je m'en fous. Je m'amuse. De l'autre côté, je vais faire pareil. J'imagine. Ça ouvre. Tourne. Bouge. Lâche. 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 Ok. Je vais faire ça quelques secondes tranquillement.